L'idée de cette keynote, c'est de vous présenter un panorama aujourd'hui des registres nominaux au niveau global. Donc moi, ce n'est pas ma spécialité, mais je travaille avec mes collègues sur ce domaine-là. Donc je vais essayer de... On a travaillé en groupe ensemble pour vous faire un petit peu un état des lieux où on en est, notamment pour avoir un panorama justement mondial. Donc on va avoir cette vue d'ensemble au niveau de l'international. Donc comment cet état des lieux de vaccination informatisé en tant qu'outil au niveau territorial qui facilite le suivi des calendriers de vaccination et l'actualisation du dossier de vaccination de chaque personne ? Donc ça, c'est l'objectif de ce qui est mis en oeuvre au sein de l'OMS. Donc pour nous, ce sont des outils qui sont essentiels, qui permettent d'améliorer les performances du programme élargi de vaccination que vous connaissez par le nom PEV, tant en termes de couverture que d'efficacité. Donc c'est très important aussi parce que ça permet d'optimiser en fait les processus de vaccination. Et cela répond aux avancées tant dans les programmes de vaccination que des technologies de l'information, de la communication et de la connectivité, ainsi que les besoins d'information du PEV. Donc l'idée, c'est vraiment de développer, intégrer et assurer la durabilité en fait au niveau international, mais aussi au niveau subnational. Et comme on va le voir, c'est effectivement un processus qui n'est pas facile et qui n'est non plus pas rapide. Donc derrière ça, c'est un investissement en fait sur le long terme. Et la partie la plus importante et le défi en fait qu'on a au niveau de l'international et avec l'ensemble des pays, c'est comment ce système-là va être intégré en fait au système de santé. Donc pourquoi les registres nominaux sont si importants ? Parce qu'ils vont permettre notamment faciliter l'enregistrement en fait à la naissance. Dans ces systèmes-là, on va trouver la possibilité d'avoir un identifiant unique et donc d'avoir une traçabilité par rapport à l'individu. On va pouvoir aussi suivre le fournisseur en fait du vaccin, les doses de vaccins qui sont recommandées, et puis faire, comme j'en ai parlé tout à l'heure, un suivi au niveau individuel. Donc pour vous faire un panorama en fait, je vais vous faire un panorama des différents niveaux de mise en œuvre qui ont été actuellement faits, donc au niveau national, pays, au niveau province-district et même au niveau ville. Alors comment ça marche ? Donc par exemple, la région où on a eu beaucoup d'informations, beaucoup d'évidence, c'est la région la plus avancée dans ce domaine avec la plus grande expérience, qui est celle de l'Amérique latine. Donc là, nos collègues en fait de la région d'Amérique latine ont reporté, ont fait un état des lieux sur où on en est par rapport à la mise en œuvre de ces registres nominaux de vaccination. Donc notamment par rapport à ce panorama, c'est l'Uruguay en fait en 1987, qui a commencé avec un système national et centralisé et qui prenait en compte uniquement les enfants d'une certaine tranche d'âge avec des difficultés malheureusement à faire la transition dans un système informatisé. Donc ça, c'était les débuts. On a eu aussi le Mexique en 1991 avec un système offline, mais non national, et qui a été seulement mis en œuvre au niveau des provinces ou territoires. Donc là, le souci, c'était dans ce cas la mise à jour en fait simultanée de ces systèmes avec l'introduction des nouveaux vaccins qui posaient problème. Au Mexique, en fait, le système de santé est si fragmenté que ça a été très difficile notamment de l'intégrer au niveau des assurances maladie. Donc ça, c'est intéressant de voir que chaque pays présente une certaine approche, mais aussi fait face à un certain nombre de difficultés. Ensuite, le Panama en 2007 a décidé de mettre un système offline, mais avec une difficulté de maintenir la technologie et les mises à jour nécessaires. Par la suite, le Chili en 2013 a procédé en fait avec une intégration complète avec le registre civil et un système online. Donc ça, c'était vraiment un système informatisé et une connectivité globale en temps réel qui permet en fait une synchronisation et une compatibilité avec les autres systèmes du ministère de la Santé. Donc ils ont pu, à travers leur système aussi, avoir un système de rappel très avancé, ainsi que l'utilisation pour l'organisation de campagnes de vaccination. Donc le Chili est vraiment en avance par rapport à la mise en œuvre en fait des registres nominaux de vaccination. Alors je vous ai mentionné aussi qu'on pouvait avoir le cas d'un pays, mais aussi le cas de territoire. Donc ici, la ville par exemple de Bogota en 2015, elle a décidé de mettre un système online aussi très efficace et relié au registre des naissances pourvu en fait d'un centre d'appel pour couvrir de larges problématiques de santé en fait en même temps. Donc le système a la possibilité de faire le suivi des différentes cohortes de patients et où les personnes vont consulter, donc ceci incluant en fait le secteur privé. Donc on voit que c'est très très intégré. Le gros souci, c'est que dès qu'on va sortir en fait de la ville de Bogota, il n'y aura plus de couverture. Donc on voit la problématique de mettre en place un système et comment on a l'amélioration en fait de cette couverture universelle sanitaire. L'Argentine, elle, on s'est aperçu qu'il n'y avait que quelques provinces qui ont des registres avec différents niveaux en fait de qualité. Donc on n'a pas totalement les mêmes normes et les standards. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces registres sont interopérables. Donc on a vu l'importance de l'interopérabilité des systèmes. Et donc il y a un système très efficace d'interface entre les différents registres. Au niveau du Brésil, du Costa Rica, du Guatemala, donc ça c'est des pays qui sont en cours en fait de mise en œuvre, mais ils n'ont pas encore cette mise à l'échelle au niveau national. Au Pérou, on a un registre uniquement pour les enfants en dessous de 6 ans avec un système de bénéfices sociaux. Alors ça c'est une autre modalité pour la population qui va favoriser en fait l'enregistrement des patients qui se fait à travers une application mobile reliée au registre civil et au système de santé. La couverture est très large et les infirmières peuvent même faire l'enregistrement des données dans un cybercafé. Donc ça c'est assez avancé. Par rapport... Donc là on quitte en fait l'Amérique du Sud. Je vais vous donner un peu un état des lieux sur les autres pays. Concernant par exemple la Chine, on a différentes provinces qui sont couvertes, mais le système n'existe pas à l'échelle nationale. Et on s'est aperçu que quand il y a le cas de migration à l'intérieur en fait du pays, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont changer en fait d'endroit, les gens doivent s'enregistrer de nouveau, sinon ils ne sont plus couverts. Donc l'enregistrement par contre en Chine, et c'est l'avantage parce qu'ils sont très sur des applications mobiles, donc tout se fait par téléphone mobile, avec des mises à jour en fait automatiques, ainsi qu'un système de rappel très élaboré. Donc en termes de, au niveau de l'Europe en fait, par rapport aux modèles les plus avancés, on constate la Suède et la Norvège. Récemment, il y a eu une étude de cas très intéressante sur l'Albanie, qui a mis en place un système qui s'appelle Optimize. Et donc en fait, aujourd'hui on ne sait pas encore, parce que la mise à l'échelle n'a pas encore été réalisée. Par la suite, au niveau par exemple des îles pacifiques, il y a l'île par exemple de Samoa et les îles des Carabilles, comme les Grenadines, qui ont décidé d'utiliser aussi cette solution Optimize. Mais par exemple, ça pose des problèmes en termes de législation, puisque ces îles n'ont pas une législation assez forte, en termes d'utilisation de solutions e-santé. Ce qui empêche en fait le pays d'être propriétaire, par exemple, de ces données. Donc on voit l'importance, quand on va investir dans la mise en œuvre d'un tel projet, d'avoir en place aussi la législation qui correspond. Et donc aussi les politiques de e-santé qui doivent être déjà en place avant la mise en œuvre. Donc là, on part maintenant par rapport au niveau des États-Unis. On a des registres différents suivant les États, mais uniquement sur la vaccination, et qui ne sont pas intégrés ici aux autres registres. Mais l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont une plateforme d'apprentissage entre eux. Donc il y a effectivement aussi des systèmes de rappel qui peuvent être faits à la fois par l'État, mais aussi directement par le docteur. Donc là aussi, il y a le phénomène de la mobilité des gens, de la migration aux États-Unis, qui est très grande. Et donc le système va être peu efficace finalement dans son ensemble parce qu'il ne gère pas en fait les flux de personnes. Donc ça, c'était juste pour vous donner un panorama des différents pays. En termes d'initiatives aussi à l'OMS, il faut savoir qu'une initiative a été mise en place à partir de 2003 concernant le réseau de sécurité des vaccins. Donc ce réseau est très important pour nous parce qu'il nous permet justement de gérer l'information et les recommandations sur les vaccins. Donc aujourd'hui, on a 27 pays qui s'inscrivent en fait à travers ce réseau et qui couvrent en fait les 6 régions de l'OMS, 3 en Afrique, 19 en Amérique, 1 dans la région méditerranéenne, 33 dans la région de l'Europe, 1 en Asie du Sud-Est et 4 dans le Pacifique. Donc l'idée du réseau, c'est d'amener de l'information fiable, compréhensible et de l'information basée en fait sur les meilleures preuves concernant la sécurité des vaccins. Donc ça, c'est très important pour nous parce que ça nous permet de considérer à la fois toutes les langues mais aussi les différents lieux géographiques. Donc aujourd'hui, ce réseau a mis en lien en fait 58 sites web de 28 pays à travers ces 6 régions. Et donc je vous encourage à aller voir en fait à suivre ce projet qui adresse la problématique de l'hésitance en fait vaccinale et qui permet d'avoir des informations sur la sécurité des vaccins. D'ailleurs, dans 16 langues en fait aujourd'hui. Donc c'est un progrès assez considérable sur cette avancée. Concernant nos partenaires français, Donc il y a un partenariat en fait qui a été réalisé, inauguré récemment avec l'OMS concernant justement le renforcement de ce réseau de sécurité des vaccins qui est mesvaccins.net que vous devez connaître en fait. Et donc c'est une initiative pour nous qui est vraiment importante parce que ça nous permet notamment, on en a parlé hier, de la participation des usagers de la santé, de prendre l'utilisateur final en considération. Et donc ça, c'est aussi pour nous très important, donc cette participation citoyenne par rapport au système justement de vaccination. Donc je ne vais pas rentrer ici dans les détails, puisque vu le temps qui m'est imparti, mais voilà un petit peu, voilà l'état des dieux, où on en est aujourd'hui sur les registres nominaux de vaccination. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada